Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play que je souhaite aborder, donc c'est parti, on se retrouve sur ce jeu qui est absu, un jeu assez particulier que je souhaite faire parce que c'est un jeu de ce que j'en ai vu en tout cas magnifique. Donc c'est parti, on va se lancer sur cette vue magnifique, donc le jeu a l'air splendide et je vous laisse découvrir ça, je me t'aime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous sommes aux commandes de ce personnage, comme vous le voyez. C'est un jeu qui se passe dans l'eau et qui a une ambiance assez, comment je pourrais dire, assez étrange, si on peut dire ça comme ça, assez calme, assez... en tout cas pour l'instant assez calme et vraiment j'ai pas de mots pour expliquer ça. C'est un jeu que j'ai voulu faire parce qu'il a un style assez particulier, un style artistique et on le voit direct comme vous le voyez avec tous ces poissons affichés à l'écran, c'est vraiment impressionnant, c'est beau. C'est un jeu qui est sorti sur Steam pour 16€, il est en promotion dès le premier jour de sa sortie. Et il est aussi sorti sur PS4, donc ceux qui sont sur PS4 et qui souhaitent le faire, vous pouvez le faire tout simplement, c'est un jeu qui annonce du lourd. Donc on avance, et on va découvrir ce qui se passe. Intéressant, je peux m'agripper à ce poisson. Et je peux le diriger. C'est un jeu qui a été créé par les directeurs artistiques du jeu Journée, qui est sorti sur PS4, donc on voit directement la patte artistique du jeu. Je pense que ça va être génial, donc on continue. C'est un jeu un peu d'exploration et de contemplation, donc c'est un jeu que j'ai voulu faire parce que c'est le genre de jeu qui monte. Montre que le jeu vidéo, c'est pas juste un simple plaisir, mais c'est vraiment, on va dire, de l'art, tout simplement. Donc on va aller là-bas, il y a de la lumière. On va faire un peu le tour pour voir ce qu'il y a. Ah, c'est quoi ça ? Je sais pas ce que c'est, je peux pas interagir pour l'instant, donc on va avancer. Ah, c'est quoi ce petit truc ? Intéressant, un espèce de robot, si on peut dire ça comme ça. Ah, il nous suit, donc on avance. En tout cas, c'est vraiment joli, avec tout ce qui est affiché à l'écran, les effets de lumière, la végétation, c'est vraiment magnifique. Ah, il a bippé, là, quand il a vu ce petit truc. Ah, c'est encore un de ces robots. Comment j'avais fait pour l'activer ? Ah oui, avec la touche X qui permet de faire des espèces d'impulsions. Un peu comme dans la journée. Je ferais peut-être un let's play, qui sait. Ah, on dirait la sortie, donc on va éviter d'aller là. Je vais voir un peu ce qu'il y a autour. Je vais vraiment prendre mon temps pour ce let's play, je vais pas essayer de rusher le jeu. C'est vraiment une découverte pour moi, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment bien. Ah, c'est quoi ça ? On dirait quelque chose qu'on peut récupérer, je sais pas exactement ce que c'est. Je vais essayer de retourner là où on était, là où on pouvait pas interagir avec l'objet. C'était où ? C'était par là-bas. Ah, ça nous libère ces créatures. Est-ce que je peux interagir avec, comme avec les autres ? Ah, j'ai un peu de mal avec la caméra, vu que les commandes sont un petit peu inversées, ce qui est normal. Il se passe quoi si je fais ça ? Je vais voir, là-bas on est pas y aller, il y a aussi de la lumière, donc peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à trouver. Il y a quoi au sommet de ce rocher ? Rien ? Il y a quoi au sommet de ce rocher ? Rien ? On va retourner là-bas, on va continuer tout simplement. Si c'est comme journée, je pense qu'il y a des collectables et des petits trucs cachés dans chaque niveau, enfin dans chaque partie du jeu en tout cas. Donc c'est pas grave, peut-être que je le referai à ce jeu pour découvrir s'il y a des trucs cachés tout simplement, voilà. Ah, d'accord. Il bouffe le passage. J'ai compris à quoi ils servent. J'espère que c'est pas nos premiers ennemis. Ça m'étonnerait. On a quoi en bas ? Ça a l'air d'être assez profond. Encore un de ces coquillages. Voilà. Mais vraiment, ce jeu il est magnifique. C'est une claque visuelle et artistique. Et je pense que je vais vous faire d'autres vidéos sur d'autres jeux qui sont, pour moi, des jeux vraiment artistiquement juste magnifiques. Et là, je me tais. Ça a l'air d'être assez impressionnant, là, ce qu'il se passe. On va passer d'un seul coup à une zone très sombre. On va aller vers cette lumière. On va aller vers cette lumière. D'accord, je pense qu'on est sortis de là, donc on va avancer, on va aller là-bas, on dirait un temple, et c'est assez bizarre, on dirait qu'on vole, enfin y'a l'eau en dessous, c'est bizarre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une autre zone, donc on va y aller. Des espaces de dessin. Je sais pas si on peut interagir avec, ça m'étonnerait. Non, c'est pas comme journée. Ah d'accord, c'est ce qu'on a récupéré par niveau je pense. Oui, c'est ça. Donc y'a les différents niveaux ici, jusqu'en bas, donc on va continuer, on va voir ce qu'il se passe. J'ai récupéré deux coquillages sur toi, sur trois pardon, pour le premier niveau. Donc on va avancer. Je pense qu'il faut monter là. J'évite de trop parler pour vous laisser profiter de l'ambiance. Et on va se diriger là-bas. Ah oui, quand même. Le mec est d'accord. Bah, on n'a plus qu'un seul robot. Alors là, c'est complètement différent. De tout ce qu'on avait par contre le début du jeu. C'est assez moderne. C'est étrange. Ah, y'a du courant on dirait. Wow, ok d'accord. C'est une phase de course. C'est une phase de course. C'est parti. C'est fou le nombre d'éléments affichés à l'écran, c'est impressionnant, vraiment wow. C'est parti. 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 Hup. C'est parti. 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 C'est parti.